Les océans peuvent-ils digérer le plastique ? Je m'appelle Pascale Fabre, je suis physico-chimiste et je travaille au laboratoire Charles Coulon à l'Université de Montpellier. Je travaille sur la pollution de l'océan par le plastique et vous avez probablement entendu parler du 7e continent qui est cette partie dans l'océan Pacifique où on a des grandes concentrations de particules de plastique. C'est un vrai problème, évidemment, parce qu'on ne sait pas combien de temps ces particules de plastique vont rester. On ne sait pas si elles se transforment, on ne sait pas si elles disparaissent. Deux choses sont possibles. D'une part, elles peuvent se fragmenter en particules de plus en plus petites et d'autre part, elles pourraient être colonisées par les micro-organismes de l'océan et ensuite être assimilées, être digérées et retournées dans l'environnement en disparaissant complètement. Les recherches que nous faisons, elles ont pour vocation d'aider à faire que les océans soient débarrassés de leur plastique, mais elles peuvent aussi avoir des applications pour les matériaux recyclables. Pourquoi ? Et bien parce qu'une bactérie, pour digérer le plastique, elle excrète des enzymes. Et ce sont les enzymes qui, en premier, vont commencer à digérer le plastique. Dans les techniques actuelles utilisées pour recycler le matériau plastique, une des voies, c'est celle d'utiliser des enzymes. Donc, le fait que nous étudions comment les enzymes et les bactéries se comportent sur un plastique, et bien ça pourra aussi apporter des informations par rapport aux matériaux recyclables du futur. ... ... ... ... ... ... ... ...